Et salut tout le monde, c'est Playmo, aujourd'hui on va voir comment on peut battre facilement la sorcière de Mwick. Et venir ici avant le combat contre Amela est une bonne idée je trouve, parce que le combat est un peu plus simple. Alors quand vous entrez dans la salle du boss, vous allez tout de suite à gauche, dans le coin gauche de la salle, et vous allez voir que la sorcière est là, vous lui mettez un coup viscéral directement, et ensuite vous pouvez mettre quelques coups avant qu'elle disparaisse. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va en fait faire le tour de la salle en longeant un peu les murs, parce qu'il y a de grandes chances qu'elle se retrouve dans un coin, peut-être celui opposé, et on va essayer de la trouver comme ça pour lui refaire exactement la même chose, coup viscéral, plus quelques dégâts. Bon, manque de bol ici a été exactement au même endroit. Pendant le combat vous allez voir aussi des ennemis qui vont être invoqués, ne vous occupez pas d'eux, c'est vraiment pas utile de les taper, ils sont pas très agressifs on va dire. Voilà, cette fois-ci on va faire vraiment le tour de la salle pour voir où elle est, et une fois qu'on lui aura vidé sa barre de vie, vous allez voir en fait que les sorcières de Mwick sont deux, et que l'une va s'amuser à ressusciter l'autre en permanence, donc le but du jeu ça va être de tuer rapidement la seconde après avoir tué la première. Parce que là vous avez vu, j'ai donc frappé la sorcière et sa barre de vie a pas baissé, donc ça veut dire en fait que j'ai frappé la deuxième, d'où la confusion. Mais là cette fois-ci j'ai tué la première on va dire, et du coup il va falloir que je trouve rapidement la seconde, que je lui baisse toute sa barre de vie, parce que sinon elle va du coup faire ressusciter sa collègue. Mais bon le fait qu'elle ressuscite sa soeur on va dire, ça peut aller très vite, donc ça va être rare les fois où vous allez pouvoir tuer les deux sans que l'une ressuscite l'autre. Parce qu'évidemment on passe son temps à couvoir dans la salle, à chercher d'un côté et de l'autre pour voir où elles sont cachées, pour qu'elles réapparaissent quand on est à proximité d'elles. D'ailleurs quand je vous disais de venir ici avant Amélia, en fait la nuit de chasse a pas avancé, et je trouve qu'elles font beaucoup moins d'attaques magiques quand vous venez avant Amélia. Si vous venez après Amélia, je trouve qu'il y a plus d'invocations, et qu'elles balancent beaucoup plus de magie. Elles ont des trucs pour vous emprisonner en fait, vous ligoter avec de la magie, et ensuite elles peuvent venir vous tuer en fait très rapidement. Donc voilà, c'est pas un combat difficile on va dire, mais qui peut être confusant au début, parce qu'il y a un moment où on tape sur la sorcière, et on voit sa barre de vie qui ne baisse pas, du coup avant de se rendre compte qu'elles sont en fait deux. Donc le but c'est vraiment de tourner bien dans la salle, et de chercher où elles sont, et de rapidement les éliminer avant qu'elles se ressuscitent entre elles. Sachant qu'en plus c'est un boss optionnel, qui va en fait vous donner l'aptitude d'utiliser les runes de Karyl, et de plus tard aller au château de Kainerts. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous aura été utile, et que le combat est plus clair, et moi je vous dis à la prochaine.